Bon, il y a eu un petit problème technique, j'étais en montée, en tout cas j'avais un super beau texte, vous l'avez manqué là, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens, des sept doigts de la main qui sont venus faire une performance avec, j'avais aussi un chant, un chant de gorge. Le chant de gorge, moi ça m'a tué. Oh, on entend une voix. Alors aujourd'hui notre invité, je vais faire des indices pour revoir si vous la connaissez. Parce qu'il y a plein de monde qu'elle connaît, puis d'autres qui font « hum », puis d'autres qui font comme « hein ». Alors j'ai tout le temps ces trois réactions-là chez l'être humain, je trouve. Alors premièrement, c'est une fille qui vient de la ville de Québec, Sainte-Foy, on peut le dire. Alors on salue les gens de Sainte-Foy. Sainte-Foy, belle ville. Belle ville, c'est propre Sainte-Foy. C'est très propre. C'est très propre. Je confirme, j'y étais il y a quelques jours, c'était propre. Sainte-Foy, c'est propre. Honnêtement, quelqu'un qui lance quelque chose par terre, les gens te regardent avec des gros yeux. Puis là, tu le ramasses, puis tu fais « désolé, Sainte-Foy ». Elle était à l'école secondaire. Merde, je ne mentionne déjà plus. De Belle Roche. De Belle Roche. De Roche-Belle, mais tu peux le dire comme tu veux. De Roche-Belle. Ambassadrice de cette école-là. Autrice. Oui. Chroniqueuse. Oui. Attends, t'es bon, t'es bon. Journaliste. Oui. Fille du monde. Fille du monde, surtout fille du monde. Fille branchée. Surtout tes tendances. Moi, je pense que t'es branchée. Moi, je te dis oui. OK, je suis branchée. T'es cool. Mon gars ferait comme « ah yeah ». Il ne dirait pas d'autre chose parce qu'il… Il ne dit pas d'autre chose. Il ne s'intéresse pas beaucoup aux gens plus vieux que lui. OK. Alors, mesdames et messieurs, très heureux de présenter dans mon podcast, ça se peut que je l'échappe, Pascal Lévesque. Allô, Stéphane. Allô, Pascal. Je pense que c'est la première fois que je t'appelle Stéphane. Je t'appelle Fallu tout le temps. C'est vrai. C'est-tu fatiguant de se faire appeler toujours par son nom de famille? Pas du tout. OK. J'aime ça, Fallu. Salut, Fallu. Ça se dit bien. Ça lui Fallu. Moi, je pense qu'il y a comme ce tout élément-là que ça fait partie de ma vie. Puis toi, je demande souvent aux gens, est-ce que tu as un surnom, sais-tu? Oui, c'est très drôle, mon surnom. C'est quoi? C'est un surnom qui est resté à Québec, donc je le dévoile en ce moment. OK. C'est Totoche. Totoche. Oui. Les gens appelaient chez moi quand j'étais à l'école primaire, à l'école secondaire au cégep. OK. Ils demandaient à parler à Totoche. Est-ce que Totoche est là? Pourquoi Totoche? Parce que j'allais dans un camp de jour durant l'été, puis on faisait des cours d'informatique. C'était très précurseur, parce que les plus jeunes qui nous écoutent ne savent pas c'est quoi le logo writer, mais j'apprenais à faire de la programmation. Oh! Moi, j'ai pris un cours de dactylo. Ah, bien moi… Ça, c'est encore plus précurseur pour les gens qui ne savent pas, là, c'est pas grave. Mais on intitulait toujours nos projets Totoche. C'était au cégep Sainte-Foy, d'ailleurs, le camp de jour. Totoche. Oui, parce qu'il y avait une publicité qui passait à la télévision à ce moment-là, puis on voyait sur un petit tapis roulant plein de médicaments. Alors, pour soigner les personnes âgées, il existe des médicaments, il existe des exercices, puis là, il y avait un petit Yorkshire. Oui. Puis, il y a aussi Totoche. On trouvait ça très charmant, fait qu'on s'est mis à appeler tous nos projets Totoche. C'est précurseur, parce que t'es Totoche, un petit chien. T'aimes les petits chiens. Oui. T'aimes-tu ça les petits chiens? J'en ai deux. Hein, t'en as deux? Mais voyons donc, on n'était pas au courant. Alors, j'ai des photos, j'ai des super vidéos. On peut-tu montrer une rafale de photos de Pascal? Pascal avec ses deux chiens. Oui, les Kardashian. Les Kardashian. Et voilà, elle a même son nom. Pourquoi? Parce qu'ils feront des photos osées, puis ils changent de chum pour se faire parler de deux? Oui, un peu. Il y a des bergers allemands, des livriers, puis tout ça qui rentrent sporadiquement dans la famille, mais c'est des chiennes fluenceuses, comme les Kardashian. Oui, ils ont leur page, tout. C'est ma page, on partage. C'est ta page avec des photos. T'aimes-tu mettre des photos? Regarde ça comme elle. Pour les gens qui sont à la maison, c'est des photos de chiens. Et vous pouvez aller sur le net, il y en a plein de photos de chiens. Marquez Pascal Lévesque, et vous allez voir, il y a du poil. Tu sais, la raison pour laquelle je change de téléphone, c'est parce que... Ah, ça, c'est avec mon chien! Laissez-le-là, s'il te plaît. Avec les Kardashian, mais change de téléphone parce que j'ai trop de photos. Ma mémoire est toute occupée, fait qu'il faut que je change de téléphone. Ça ne tente pas de juste les transférer ou en éliminer ceux qui sont doublés? Non, mais je les transfère, mais j'ai peur de les perdre parce que c'est tellement important d'avoir 5000 photos de ces chiens. Puis là, la photo qu'on voit avec mon chum, tu sais, on est où? Parce qu'on voyage avec nos chiens, nous. OK, vous voyagez. OK, là, c'est ça, c'est ton côté Radio-Canada. T'es en train de leader le podcast. Je m'excuse! C'est vraiment... As-tu vu, Fred? Les gens de Radio-Canada sont souvent comme ça. Souvent, lorsqu'ils veulent partir sur quelque chose, vu que d'habitude, ils sont habitués de parler pendant tant de temps. Combien de temps, à peu près? C'est toujours des 6 minutes, mais moi, je dépasse. Les 6 minutes, bien, tu sais, elle dépasse, elle prend le lead. C'est toujours... Mais c'est correct. Correct. Non, mais c'est important de préciser parce que ce que tu vois en arrière, c'est la maison d'Elvis Presley à tout pelot. OK, oh! Alors, une photo. Moi, j'aime les animaux. Tout le monde sait que j'aime les animaux. J'aime les petits chiens. Des fois, tu m'écris que t'aimes beaucoup au refuge. Oui! Dernièrement, c'est ta mère qui aimait ça, qui n'aime pas les animaux, qui a aimé... Non, elle aime ça, ça l'apaise. Moi, j'aime ça parce que quand elle écoute ton émission, elle n'est pas fâchée. Elle n'est pas fâchée? Elle me raconte les épisodes quand je prends des... Ah, c'est cute. C'est super cute. C'est vraiment cute. Puis, tu as une photo avec ton chum devant la maison d'Elvis. Oui. Elvis Presley. Je pense qu'il est décédé. Est-ce que c'est vrai? Il est mort, oui. Il est mort. Je te confirme qu'il est mort. Il est-tu dans ton top 5 de plus grands artistes de la planète? Oui. C'est qui les quatre autres? Bien, les quatre autres, je pourrais avoir... Tu sais, écoute, c'est dur à dire parce que c'est un... Il y a du goût, là. Bien, mais peut-être qu'il représente la culture latine, mais j'aime beaucoup Hector Laveau. OK. Qui est un chanteur de Porto Rico qui était héroïnomane. Oui, 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 je le connais. Il y avait des... OK, tu le connais. Bien, puis là, je ris, puis c'est pas drôle, mais ce gars-là, il essayait... Je pense qu'il y avait une détresse, puis il essayait de mourir, puis il essayait de mourir. Puis il était pas capable? Puis il s'est déjà lancé à Porto Rico de sa chambre d'hôtel. Il s'est défenestré, mais il est tombé sur un climatiseur, puis il est pas mort. Excuse-moi de rire, mais c'est drôle en crime. Non, non, mais c'est un destin super tragique parce que, tu sais, la chanson... Hé, mon Dieu, on saute du coq à l'âme. C'est ça, ce podcast-là. La chanson ordinaire de Robert Charlebois, qui montre quelqu'un qui est au sommet, puis qui, tu sais, que dans le fond, t'es comme pris dans ta tournette de prison, dans ta petite bulle, mais t'es une personne ordinaire, bien, il y a l'équivalent dans à peu près toutes les langues, dans à peu près toutes les cultures populaires. Oui. Fait qu'à Porto Rico, c'est lui qui a chanté la chanson, mais c'est pas juste à Porto Rico... Ah, c'est lui qui a chanté cette version-là? Bien, en fait, une chanson qui ressemble ordinaire, ça s'appelle El Cantante, le chanteur, puis ça raconte exactement la même... C'est la même chose. Au sommet, tu te sens seule. Oui, c'est ça, puis t'es juste un gardinaire, puis t'es là pour entertainer les gens, puis tout ça, puis lui, c'est ça qu'il chante. OK, ça, c'est ton... Il y en a trois autres, ça fait qu'on va parler des trois autres pour la suite. Mais les trois autres, je sais pas, tu me demandes ça. Mais c'est comme ça, mais c'est pas grave. Alors, ce qu'on sait de Pascale, c'est qu'elle aime les artistes qui ont une consommation de drogue forte. Alors, tous ceux qui prennent pas de drogue forte, complets, c'est comme « Ah, non! » C'est le premier patient de la crise des opiodes. Ah, j'allais dire, oui, encore dans mon top, c'est un groupe où il va y avoir plein de personnes, fait qu'au moins, ça représente « Trosby, Stills, Nash & Young ». Ah oui! Oui, l'album « Déjà vu » est un album écartant. Ah, et puis là, je le réécoute. Puis par extension, on pourrait dire Johnny Mitchell, parce qu'elle a écrit plusieurs chansons, il était la muse, puis en tout cas, anyway. Puis l'autre aussi, là, je ne sais pas. Au Québec, là. Ben oui, mais là, je suis dans un trip à Allman Brothers. OK. Je suis dans un trip, tu sais, comme… Mais au Québec, les colloques, c'est sûr que pour moi, ça a été déterminant. C'est bon, ouais. As-tu pleuré quand il est décédé? Oui, j'étais vraiment sonnée. Et j'étais super déçue parce que j'étais supposée aller les voir l'été d'avant sur les plaines d'Abraham. Oui. Puis j'avais une mononucléose et j'étais incapable de me lever pour y aller. Ouch. C'est durant le festival d'été. Puis là, il est décédé. J'étais vraiment triste. Mais si, en même temps, c'était chronique d'une mort annoncée, parce que plus on le voyait en show… Plus qu'il était déprimé. Plus qu'il était déprimé. Moi, j'étais le show du référendum. Oh, mon Dieu. Le soir qu'il pleurait. Il pleurait à chaud d'âme. J'étais là, puis je pleurais avec plein de monde. C'est peut-être là que j'ai commencé à pleurer, puis pas arrêter de pleurer, parce que je pleure tout le temps, selon plein de monde. Tout le monde disait, tu pleures tout le temps? C'est correct, ça, te pleures. Mais j'étais le show-là. La déprime. C'est sûr, mais ça a été une déprime pour toute notre génération. Tu es un peu plus vieux que moi, mais je m'en tombe. Oui, mais c'était une déprime. C'était un moment. C'était une gang d'une génération qui se rencontre, puis qu'il y avait un projet. Puis on voit qu'il y en a plein d'autres projets. C'est ça qui est le fun. Ça ne finit pas. On retourne dans la photo? Ah oui? Yeah! On a appris. Alors, les gens, on va essayer d'écrire les albums qu'elle a parlé, puis les chanteurs. Parce qu'il y a plein de monde qui ne s'en souvient déjà pas, puis ils vont prendre quelque chose de Ricky Martin, puis ils vont faire cahier. C'est décevant. Mais j'adore Ricky Martin. C'est comme ça que je me suis vraiment intéressée à l'Espagnol. Mon Dieu, on apprend plein de choses. Ton chum, chiquit. Oui. Il m'a appris à perdre au poker. Oui. Vous êtes un couple de célébrités. On peut-tu dire ça au Québec? Hé, on est tellement un power couple. Ben non, on est connu local célébrités, comme dirait Guy Lepage. Ben oui, mais vous êtes un couple. Il n'y en a pas une tonne de couples de célébrités. Vous n'êtes pas les vagues. Ben, Bianco Gervais, puis Sébastien Diaz. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Je ne connais personne d'autre à part vous deux. Moi, j'essaye de voir. Les autres, je ne connais pas. Les autres, je fais une négation. Il y a Louis et Véro, peut-être. Oui, mais est-ce que Louis s'occupe d'un grand prix? Non. Non. Zéro. Non, zéro. Zéro. Il faut lui faire tourner des chars en rond. Zéro. Non, mais là, je suis méchante parce que ce n'est pas en rond, parce qu'à Trois-Rivières, c'est un circuit routier. À tous les années, je ne comprends pas. À un moment donné, il y a de la terre. Après ça, il y a de l'asphalte. Dans Pologne, ça va être des autos qui vont aller sur l'eau. Je ne sais pas. On ne le sait pas. Dans Pologne, ça va être des autos sur la glace, en fait, parce qu'on travaille fort sur mon projet. Tu es amoureuse de ce gars-là? Ben oui. Tu es contente d'avoir trouvé ton âme-sœur avec qui tu peux faire toutes tes foleries et qu'il embarque dans tout. Oui, oui, oui. Oui, tu sais, je veux dire, Dominique, il est… Bon, on va se situer là. Mais Dominique Fugère pour les gens. Dominique Fugère, il est directeur du Grand Prix Trois-Rivières. On s'est connus quand on travaillait ensemble au Journal de Montréal. Il était au pupitre. Ensuite, il est allé à l'économie. Il est devenu journaliste sportif. Il couvrait le poker. Oui. C'est lui qui était là quand Jonathan Duhamel a gagné le championnat mondial. Il est comme tout à l'heure. Il prend son temps. Il va. Il a une belle voix. Je ne suis pas capable de l'imiter, mais j'aime ça. Un petit peu du cartoon de cigarette dans le fond de la gorge. J'allais faire une imitation mauvaise de François Rény. Mon Dieu. Oh, la Tunisie. Non, ce n'est pas ça. C'est un gag de Québec, le Télémag. Mais Dominique, il a une voix. Il couvrait le poker et il couvrait les courses automobiles. Il se fait encore parler aujourd'hui de son tour à motoriser où il est allé sur tous les circuits NASCAR aux États-Unis. Il a fait ça? Il a fait ça, oui. Est-ce que je l'aime, Dominique? Il faudrait qu'il vienne me voir. Tu penses-tu qu'il viendrait? Oui, il viendrait certain. Il viendrait? Il a failli venir aujourd'hui. Pour de vrai? Ben oui. Hé, on va voir le couple vedette. Tu sais que je trouve ça hot, hein? Mais il est tellement... Non, mais c'est le fun parce que... Mais quand je parle de couple vedette, je parle de couple que j'aime et que je connais. Parce qu'il y a plein de monde que je ne sais qui, mais je ne les connais pas une tonne. C'est sûr que nous, on est les plus entertaining. On va te raconter les histoires. On est divertissant. Les gens nous invitent à des soupers pour qu'on leur raconte nos anecdotes. OK. Puis là, on se coupe, puis on finit par se chicaner. À un moment donné, ça revient. Mais c'est toujours drôle. Est-ce qu'on peut se chicaner puis être heureux? Ben oui. Parce que je me pose la question présentement. Ben non, mais sinon, c'est plate. Sinon, c'est super plate. OK. Mon bout préféré dans la chicane, c'est quand tu es vraiment fâché noir. Oui. Puis là, il y a quelqu'un qui réussit à faire rire l'autre. Puis là, tu essaies de rester fâché. On dirait que tu parles de ma blonde et moi. Ben, tu vois, c'est ça que tu es encore avec ta blonde. Oui. Une fille scientifique avec un gars perdu. Une fille scientifique avec un gars perdu, ça fait des belles années, des belles discussions. C'est ça. Moi, je pense que c'est important, mais de vivre ce qu'on a le goût de vivre. Parce que, tu sais, honnêtement, je suis un épicurien de la vie. Ça se dit-tu? Ben oui, ça se dit. Ça se dit. Puis moi, je trouve que ça fait longtemps que je te connais. Ben, moi, j'ai invité des gens que j'ai connus dans ma vie puis ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé. Ça fait longtemps. Puis on s'est rencontrés au début. Je pense qu'on a tout le temps eu du fun. On est deux bébites. Puis au début, quand c'est connu, tu faisais de la critique. Oui, on s'est connus. J'étais au Journal de Montréal. J'étais journaliste. Je couvrais les arts et spectacles. Puis j'avais développé le créneau humour. Parce que, tu sais, quand tu es nouvelle dans une salle de rédaction, il faut que tu crées ton créneau. Il faut que tu crées ta place. Il faut que tu crées ta place. Puis là, c'est très occupé. Au journal, il y avait des super bons journalistes. Donc, moi, je me suis mise à couvrir les humoristes à Relais. Avec comme tu es un éternel. De la relève. Humoriste de la relève. Et voilà encore. J'ai encore des gags. Les mondes qui me font encore des gags là-dessus, ça me fascine. C'est comme un... Je pense que je fais... Puis il y en a plein qui peuvent avoir mon titre puis qui veulent l'avoir en passant. Tu sais, Stéphane Poirier, là, il le veut. Il veut mon titre. Il me l'a dit. Il n'est même plus de la relève. Je le sais. Il a passé à côté de tout ça. Il a passé à côté de tout ça. Moi, j'ai passé à côté de... Mais en même temps, j'ai fait plein de t-catchs là-dessus aussi. Puis cela... Il n'y a pas d'enrer. Puis mon personnage... Oui. Des fois, oui. Des fois, quand ça ne me tombe pas, non. Des fois, tu fais... OK, c'est correct. C'est bon. C'est drôle. Ce n'est plus drôle. Ce n'est plus drôle. Il y a d'autres choses. On passe à d'autres choses. Mais j'aimais ça parce que moi, ça m'a fait découvrir plein de nouveaux talents puis surtout des gens qui se mettent en danger. Puis moi, j'adore ça parce que quand tu es de la relève, tu n'as rien à perdre. Mais c'est vrai que tu n'as rien à perdre. Tu essaies n'importe quoi. Tu as gagné parce que tu veux installer quelque chose à long terme. Mais tu es moins hésitant à essayer des choses parce que tu n'as rien à perdre. Ah, mais merde. Essayer des choses. Sauf que des fois, tu essaies... Mais... Tu sais, on parle de critiques. Moi, je ne voulais pas discuter non plus tout le temps des critiques. Mais il y a juste quelque chose qui me fait rire maintenant. Autant il y a des spécialistes en musique classique, en théâtre, en théâtre, de toutes les sortes de théâtre. Tu as des gens... Tu sais, en art, là, tu as des gens sur l'art, sur la photo, sur l'environnement, sur toute l'architecture. Tu sais, il y a même des spécialistes en architecture qui vont parler d'architecture. Mais lorsqu'on arrive en humour, c'est du monde qui n'a aucune idée de quoi ils parlent, qui n'a aucun référent la plupart du temps, qui font du théâtre puis là, ils sont là puis ça ne leur tente pas. Fait qu'eux autres, ils vont en disant « Ah, ça, c'est bon parce que ça représente la société actuelle. Ah, ce numéro-là, il est vraiment trop à droite. » Tu sais, c'est rendu ça. Une critique, c'est rendu ça. Présentement, ça me fait rire. Moi, je suis persuadée que le cinéaste dit la même chose. Ça se peut. On envoie n'importe qui couvrir le cinéma. Nanana, nanana, nanana. C'est juste parce que t'es concerné. Puis deuxième chose, il faut se rappeler que... Ah non, non, t'as pas lu cette année. Va juste pour rire cette année puis tu vas voir puis tu regardes le show. C'est pas être concerné. C'était concernant. C'est concernant. Fait que mettons qu'il y a une critique de Dominique Tardif. Tu te dis qu'il dit n'importe quoi? Ben pas Dominique Tardif il était pas là. Moi, c'était un gars de théâtre ceci dit qui était là. OK. Ceci dit. Mais non, mais moi, ça me dérange pas parce que les critiques, j'en ai eu des très bonnes. Oui, puis t'en ai eu des très mauvaises. Oh, je n'ai... Ben oui, mais j'ai mérité. Ceci dit, moi, je suis pas... Mais tu sais, la critique matin, mais des fois, ça me fait rire. Cette année, j'ai eu vraiment une de mes plus mauvaises que je n'avais pas de deuxième niveau, que mon humour n'avait aucun message, que j'étais dans le cliché. Puis plus qu'il écrivait ça, puis je vais l'utiliser dans mon prochain show, je pense que je vais le mettre sur mon affiche, ceci dit, parce que ça me fait rire ce côté-là, parce qu'il a tout à fait raison. Non, mais un poster avec tous les trucs négatifs, ça ne s'est jamais vu. Ben, je n'ai eu... Ma première critique, c'était la pire à Québec. La fille a dit, bon, début de show, Stéphane Fallu, pas habile, blablabla, blablabla, enfin un autre humoriste pour remplacer Stéphane Fallu et son malaise. Bonne première partie sur Stéphane Fallu, puis à la fin du show, elle écrit, somme toute, plein d'étoiles. Puis le pire, c'était Stéphane Fallu, puis ils ont mis une photo de moi, puis ma tante appelait ma mère pour dire, on parle de Stéphane dans le journal, c'est cool, parce qu'il avait une photo, mais que le monde ne lit pas vraiment. Non, c'est sûr. Non, c'est juste... Mais toi, quand tu le fais, quand tu le faisais à l'époque, est-ce que tu as encore la même déformation d'aller voir un show puis tu sens, tu sais... Bien, il y a deux éléments. Quand tu vas voir un show, d'abord, moi, j'aime ça être surprise. J'aime être surprise. Deuxième affaire, c'est que la personne a travaillé. Là, ça se voit tout de suite. Tu sais, si c'est de l'ignorance, si la personne a... Tu sais, moi, je pense que pour écrire un gag sur un sujet, il ne faut pas que tu t'arrêtes à ton troisième essai de gag. Il faut que tu t'arrêtes à ton dixième essai de gag. Mais ça paraît quand la personne s'est arrêtée puis que ça a été fait de manière paresseuse. À un moment donné, à force d'en voir... OK, je comprends. Tu le vois. Fait que tu fais comme... Parce que, indépendamment de ça, peut-être que ce n'est pas mon genre d'humour, tu sais. Ah bien, c'est ça. Ça, ça se dit aussi. Mais ça se dit en critique. Oui, ça... C'est pas mon genre d'humour, les gens ont ri, mais moi, je récite moins. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut que tu tiennes compte aussi du public. Mais après ça, tu sais, il y a toute une grille des critères, tu sais. Est-ce que la personne s'est mise en danger? Est-ce que c'est un premier show? Est-ce que c'est un troisième show puis la personne fait le même Moses de spectacle, même pattern? C'est juste qu'au lieu de parler de son père, il parle de son frère. Tu sais, on a déjà vu. Est-ce que c'est du vieil humour? Est-ce que j'ai l'impression que ce gag-là, je l'ai entendu quelque part, tu sais? Hé, boi, boy! Ben, écoute... Mais tu sais, quand je te parlais de journaliste, peut-être que tu m'as ouvert un peu l'esprit. C'est vrai que vu que ça me concerne, je suis plus... Tu sais, je regarde puis j'analyse plus. Tu sais, quelqu'un qui connaît l'humour, ce qui se passe... Parce que moi, des fois, je vois des textes puis je fais, ben là, c'est pas inspiré. C'est quasiment... C'est pas du plagiat, mais c'est quasiment la même énergie, le même pattern de gag que tel humoriste australien, british, puis tout ça. Puis que personne n'en parle, je fais, ah, c'est plate. C'est plate que la personne n'a pas les référents. Ça serait juste le fun qu'on puisse en discuter. Tu sais, je pense que ça se mentionne les référents, cela dit, il ne faut pas gâcher le fun du public aussi. Tu sais, par exemple, moi, j'ai déjà fait une critique de toi, mais moi, il faut que je fasse attention avec toi parce que ton genre d'humour, je l'aime. Tu me fais rire d'entrée de jeu. Tu es un gars qui me fait rire. Fait qu'il faut que je fasse attention. Mais c'est là où je vois quand ça marche dans la salle, quand le public aime ça, puis si tu as travaillé, puis si c'est un bon show. Fait que mettons, tu sais, j'arrive, j'en discute avec... J'ai mon cercle de certaines personnes. Les fermières. Mon cercle des fermières. Puis que j'en discute, tu sais, qu'on a déjà entendu dans les bars. Je fais, oui, mais le public ne sait pas ça. C'est pas grave. Fait que, tu vois, de là l'importance d'avoir le pouls de la foule. Fait que c'est un ensemble de critères. Mais moi, j'aime mieux un gars ou une fille qui se plante parce qu'elle a essayé quelque chose de pas drôle, mais que la personne, elle a essayé que quelqu'un qui fait quelque chose de convenu pour ne pas déplaire. Parce qu'il y a une différence entre vouloir plaire et ne pas vouloir déplaire. Vouloir plaire, tu te trompes rarement. Tu en donnes aux gens pour leur argent. Si tu ne veux pas te déplaire, tu restes sur ton quant à soi et là, c'est là où tu prends zéro risque. Parce que plaire, tu peux faire ça aussi et tu peux avoir une belle carrière parce que, je veux dire, on n'est pas obligé de tout le temps provoquer et d'être méchant. Mais je comprends ton point. Non, mais pour le vrai, c'est une belle grille d'analyse. Je pense que tout le monde se dit, OK, mais c'est vrai qu'il faut voir ça d'un autre aspect. Mais si toi, tu avais des amis là-dedans, si tu faisais de mauvaises critiques, moi, je me souviens, on se disait, ouh, aïe, aïe, OK, mais tu sais, des fois, je suis d'accord, mais tu ne peux pas en parler non plus. Ça devait être, c'est-tu les artistes qui sont fâchés ou plus les boîtes? Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que quand je faisais des critiques, puis je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été respectée dans ma manière de faire des critiques parce que c'est le commentaire que tout le monde me fait. Oui, tu étais bonne. Je sais même si tu savais écrire un livre là-dessus à un moment donné. Sur la critique. Sur la critique, je trouve que c'est intéressant. Mais c'est gentil. Mais en même temps, j'avais des textos, j'avais des courriels, j'avais des conversations à la volée avec des gens, et tu avais raison. Surtout, quand j'allais voir un show, c'est drôle, parce que tu le sais, j'étais amie avec Louis T. Oui. À chaque fois qu'il y avait une grosse première, il m'écrivait genre 11h30 le soir. Puis, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était comme important de savoir ce que j'en avais pensé. Il n'était pas le seul à faire ça, mais c'est le fun parce que c'est confrontant parce qu'il faut que tu sois capable de défendre ton point. Ah, c'est bon. C'est un bon garde-fou pour t'éviter de faire des... de faire des erreurs ou de t'emporter ou de vouloir faire de l'effet parce que ce n'est pas toi la vedette. Ce n'est pas la critique qui crie et qui devient... Mais il y a-tu des critiques vedettes? Je pense qu'il y en a déjà eu dans le passé. On a beaucoup caricaturé, je ne veux pas porter de jugement, mais cette espèce de caricature de... À l'époque, il y avait Nathalie Petrovski, René Omérois, Franco, puis tout ça à la TV. Il y avait comme une émission... Le Royaume de Québec, Pierrot Nadeau. Oui, mais je veux dire, on a cette vision-là. Je pense que quand tu les écoutes avec attention, tu réalises que ce n'est pas ça, mais les personnages sont devenus plus grands que nature, c'est ça. Il ne faut pas que tu tombes dans ce piège-là, de critiquer pour critiquer puis de dire... C'est toujours un bon garde-fou parce qu'au fond, ce que tu veux servir, c'est le public. C'est toujours ça. Est-ce que tu t'ennuies de faire ça parce que là, tu t'ennuies? C'est ça que... Parce que là, présentement, on peut t'entendre à Radio-Canada les vendredis. Non, le lundi maintenant. C'est le lundi maintenant? Oui, je fais dans l'actualité. J'ai une chronique avec Pénélope sur l'actualité à travers ce qui est tendance sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est important pour toi, les tendances? Ben... As-tu été parce que ça te tentait ou c'était comme un ricochet de faire « Ah, on m'a proposé ça puis j'y vais? » Ben, on m'a proposé ça puis j'y vais. C'est plus ça. Mais c'est surtout que c'est intéressant de voir ce qui frappe les internautes. Puis, tu sais, on vit beaucoup dans des chambres d'écho maintenant. Tu sais, comme quand t'es amie avec certaines personnes sur Facebook, bien, viens que l'algorithme te propose toujours les mêmes opinions puis c'est pas confrontant. Fait qu'on vit vraiment dans notre silo avec nos oeillères de cheval, mettons. Oui. Fait que là, ce que j'aime, c'est voir comment dans cette chambre d'écho-là qui est Internet, comment les nouvelles, l'actualité ou les personnalités sont perçues. Puis c'est tout à fait différent de ce que je vois au bulletin de nouvelles, par exemple. Fait que je trouve ça… Ah, bien, c'est important de rester ouvert sur ce qui se passe partout pour pas devenir non plus dans un juste un petit tunnel que tout est beau puis il y a des fleurs puis des papillons. C'est ça, c'est ça. Fait que quand je vois les tendances sur les réseaux sociaux, je me dis « Ah, c'est comme ça que les gens pensent. Puis c'est en plus précis en micro-analyse, si tu vois vraiment les chambres d'écho, comme quand je regarde mettons des tweets en dessous de Donald J. Trump, leur réalité, c'est ça. C'est ça qu'ils vivent. Elles autres, c'est ça qu'ils vivent puis ils s'encouragent puis c'est nourri, nourri, nourri. Puis à côté, dans la gauche, c'est nourri, 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 nourri. Puis si tu vas sur Marie-Lou, c'est d'autres choses. Tout le monde a comme son volet. Ah oui, je comprends. Fait que c'est pas tant la tendance qui m'intéresse, mais c'est le côté anthropologique, sociologique de ça, de comment se développent les chambres d'écho. Ça garde-tu jeune de faire ça? Ça garde-tu d'enlever tes préjugés puis de... Moi, je dis être jeune, des fois, c'est peut-être pas la bonne expression, mais d'être curieux, la curiosité. Tu sens qu'il s'est fait, on se la ferme un peu. Il faut tellement l'entretenir. C'est drôle parce que... Oui, mais dans le temps. Non, mais en soi, il y a souvent dans le temps. On aime ça dans le temps. On aime ça dans le temps. Moi, des fois, je parle avec des collègues qui ont de la nostalgie. Moi, je suis un... La nostalgie est là, mais c'est pas mon mode de vie. Oui, c'est ça. C'est important de garder un certain côté nostalgique, mais il ne faut pas que ça nous empêche d'avancer. C'est une base pour tous nos nouveaux apprentissages. Mais je trouve ça drôle parce que c'est surtout en humour que je vois ça. Peut-être parce que c'est un champ artistique dans lequel je m'intéresse beaucoup à ça. Oui. Mais je vois régulièrement des humoristes dire « revendiquer le fait, le droit de ne pas avancer. Mon public aime ça, je leur sers ça. » Oui, mais quand tu leur parles individuellement, il y a comme un côté... Je crois qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas avancer et qui n'ont pas les outils aussi parce que travailler avec quelqu'un que tu n'es pas habitué, il va te confronter. Ah bien, c'est ça. La façon de faire ton texte... Moi, je fais des chats avec du monde qui me... Moi, il m'est arrivé à... La personne qui m'a aidé à changer ma façon de faire de l'humour, c'est Adib. OK. À quelle idée? Quand je l'ai vue, j'ai fait... Merde! Si j'avais compris ça, c'est que tu peux dire des choses, tu peux dire ce que tu penses, puis ça peut être drôle sans blesser personne, mais en posant des questions au lieu de donner une émotion à quelqu'un. c'est pourquoi il fait ça, pourquoi pas il est méchant, il est ici, parce que nous, moi, j'ai appris à... Il faut qu'il y ait une victime pour avoir un gag. Tandis que là, ça pouvait être... Tout le monde est victime, puis tout le monde a raison. Oui, oui. C'est ça, la vraie vie, là. Oui, on est victime et bourreau tout le temps, fait que... Mais ce côté-là, ça change une écriture, ça change complètement, parce que les gens n'aiment pas ça, être confrontés, ceci dit. Non, 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 c'est ça, c'est ça. Fait que je reviens à l'importance d'entretenir sa curiosité, c'est pour ça qu'il ne faut pas vivre dans une chambre d'écho, puis il faut s'entourer de gens qui nous confrontent pour faire évoluer notre pensée. Fait que quand j'entends, mettons, je ne veux pas nommer le nom, mais des humoristes, il y a une critique, le personnage de machin que la personne fait, bien, il n'a pas évolué, avant ça nous a amené ailleurs, mais mon public, c'est ça qu'il veut. Oui, mais... Tu peux faire un numéro comme ça. C'est dur, c'est dur parce que quand tu écris, tu ne le vois pas, je pense que tu es dedans. Non, je pense que c'est de la palette. Je vais juste dire aux gens qui parlent en écho, je ne veux pas que le monde pense qu'ils vont dans une salle et qu'ils vont faire « Hello, hello, hello » parce qu'il y a plein de monde qui vont vouloir avoir ça parce que c'est tendance. Fred, est-ce que tu aimerais savoir une salle d'écho? Non, c'est sûr que non. Ok, parfait. J'aime ça, il est toujours pertinent et il nous amène des éléments pour relancer la discussion. Je sais. C'est tellement lourd. Lui, dans les soupers, ça a l'air que les gens pigent et celui qui perd s'assoit à côté de lui pour discuter de la soirée. Il est comme, on appelle un trou noir. Ça, ce n'est pas fou. Il y a une chambre d'écho et il y a un trou noir. Oui. Un très beau trou noir. Oui. Mystérieux. Des fois, il te révèle des choses incroyables, Fred. Il t'amène vers des exoplanètes. Il est brillant. Je suis quand même très à l'écoute. Il est vraiment à l'écoute pour de vrai. Non, c'est ça, mais il est parfait. Il est extraordinaire. Tu l'as trouvé ou? Ça fait longtemps qu'on se connaît. Tu l'as trouvé ou? On se connaît, mais nous, on est amis interposés. Interposés. Moi, je pensais qu'il allait me le présenter au début. Je me suis dit, on va avoir une date. Mais non, monsieur n'était pas intéressé. Trop vieux pour lui. Un ami de Rich. Rich, Richardson Zephyr. Je n'aime pas dire son nom mais je le connais depuis 20 ans. C'est drôle. Richardson. Richardson. On va aller ailleurs dans cette belle... C'est le fun. J'aime ça discuter avec toi. On se relance. J'ai une photo avec toi avec un micro. Ça arrive. Ça arrive. On va discuter de ton amour de la chanson. Ah oui. Ton amour de... Parce que moi, tu sais, quand tu dis qu'on aime découvrir, ton amour de toujours chanter. Toi, tu as parti pendant la pandémie un karaoké. Comment ça s'appelait? C'était un jukebox approximatif. Approximatif. J'aime ça, ce côté-là. Tu as eu du fun en maudit de faire ça. Hé, ça là, ça m'a aidé à tenir. Comment c'est arrivé c'est que tout le monde faisait des trucs, des Facebook Live et tout ça. Puis là, moi, dans ma tête, je me dis, je trouvais ça des fois un peu bancal. Fait que c'était un peu ma parodie de ça, mais j'étais un peu tipsy un soir. Puis je me suis dit, moi, quand je chante vraiment mal, mais je connais toutes les chansons, alors... T'es comme une Grégory Schall pas de voix. Mais mauvaise. Mauvaise. Mais j'aime ça. Fait que je me suis mis à piger dans mes CD. Oui. Puis j'ai fait, ah, c'est Scarlett, c'est mon chien qui pigeait les disques. Puis je me suis mis à chanter les tunes comme je les entendais dans ma tête. Fait que je sais... Peux-tu donner un exemple? T'es-tu capable sans musique de fond? T'as un petit peu. Qu'est-ce que tu vas entendre? Oui. Je sais pas, une tune de Madonna, exemple, ou Marie-Carmen. Marie-Carmen, t'es-tu capable? Tu prends du vin quand tu fais ça, par exemple. Oui, oui, oui. Mais à Marie-Carmen, j'aurais envie de chanter Entre l'ongres et la lumière, mais là, la tune me vient un peu. Fait que ça va super mal. C'est pas grave. N'importe... C'est comme un délire de tout le monde qu'on a le goût de faire ça. Puis les gens ont embarqué. Les gens ont super embarqué. J'ai fait ça au-delà de 75 soirs. 75 soirs? 75 soirs, donc. Avec ton chum qui travaillait avec toi, il était... Oui, oui. À tous les soirs, à 10 heures, à 10 heures, on faisait ça. C'est moi qui ai participé. Puis là, il s'est mis à embarquer pour faire des back vocals. Même quand il n'était pas là, je le mettais sur FaceTime. Puis je mettais ça, c'est comme à côté de mon sang. Puis il faisait les... Fait qu'on a fait des chansons de Grease, puis etc. Puis on avait... À chaque soir, on avait une thématique. Oui. On avait une thématique du diable, puis on avait une thématique des fonds sous-marins. Puis on avait des... C'était... T'es-tu une fille qui aurait aimé performer sur scène? Bien oui, j'aurais aimé ça. J'aurais trouvé... Je chante très mal. Mais c'est pas grave. T'as l'émotion. J'ai l'émotion. T'as l'émotion. J'ai l'émotion. Mais n'empêche que tu l'as fait. Oui. T'avais quand même beaucoup de monde qui te suivait. Oui. Oui, puis les gens faisaient des demandes spéciales. Fait que là, j'annonçais la thématique du... J'annonçais la thématique du jukebox dans l'après-midi. Puis là, je prends vos demandes spéciales. Fait que là, je prenais les demandes spéciales des gens. Je faisais ma liste. Là, je préparais mes paroles de chansons. Puis là, je mettais ça puis je m'installais. Puis là, on s'est acheté des lumières disco. Oui. C'est un processus puis en même temps, c'est ça la nouvelle réalité. Oui. C'est que si tu es chez vous, tu as une caméra, tu peux faire plein de choses. C'est ça. Moi, j'ai filmé avec ma famille un moment donné une vidéo. C'était peut-être tout croche en maison puis j'ai appelé ça chez les Fallus. Puis après ça, on a monté une petite bande son puis on a fait 25 à peu près. C'était des one take parce que les enfants ne voulaient pas apprendre de texte. Puis un moment donné, il y en a un qui m'était rendu à 400, quelques milles visionnements parce que je fais lasse aux Aspag. C'est ridicule. Il ne se passait rien. Il ne se passait rien. Puis les madames qui faisaient votre enfant hyperactif. Je les insultais un peu parce que je trouvais ça très le fun. Mais en voulant dire que c'était une période de création différente puis tu as des artistes qui ont sorti du lot. Exactement. Des Pierre-Évrois-Desmarais, des Mathieu Dufour, des Arnaud Soli. Qui faisaient déjà un peu mais ça a explosé. Mathieu Pepper à sa façon puis plein de monde, Guillaume Pinault. Et puis Matt Doff, Rosalie qui était déjà là mais que tu vois que ça change. Tout change. Se tenir au courant de ce qui se passe, c'est important. Non mais oui, c'est super important. Puis tu sais, je trouve que ils sont chanceux les jeunes parce que tu sais, avant toi quand tu créais, tu avais quoi? Tu avais l'impro. Tu faisais de l'impro. Je faisais de l'impro, oui. Ou c'était plus lousse. Tu pouvais te partir une ligue. Tu n'avais pas besoin de grand-chose. Mais là, eux, ils ont Internet. Tu n'as pas besoin de réserver une salle pour tester du matériel. Tu as juste besoin de ta caméra et d'avoir une idée. Puis même si tu n'as pas d'idées, si tu es juste là. J'ai fait 77 soirs de juge de boxe approximatif à chanter mal des chansons. Ça t'a-tu ouvert des contrats? Non, il n'y a personne qui ne me demandait rien. Mais je n'ai pas eu. Non, mais je ne veux pas. Il n'y a pas personne à un moment donné qui fait que ça serait bon qu'on fasse quelque chose, un segment avec ça, n'importe quoi. Non, non, non. C'est souvent des projets qu'on pense qu'il peut arriver quelque chose. Moi, j'avais fait Café Photo et on a essayé de médecin en émission de télé. C'est des belles rencontres humaines, mais oui, mais non, mais on pourrait, mais non, mais il y a lui, elle, qui fait ça. Mais c'est là où je te dis, des fois, c'est des affaires qu'il faut qu'il vive sur le web parce que c'est fait pour ça parce que si tu veux que ça vive à la télévision, on a beau avoir une multiplication des canaux, le gros défaut, c'est que tout le monde est invité au même show. Au même show. C'est les mêmes personnes. Mais tu sais, dis-moi c'est quoi la différence en direct de l'univers. Ok, attends ça, moi j'aime ça. Frédéric, tu réponds avec nous. En direct de l'univers, vas-y. En direct de l'univers, première fois, enfant de la télé. Il y en a juste un des trois que j'ai fait. Mais non, mais je comprends que c'est à peu près les mêmes gens avec... C'est surtout que enfant de la télé, on va te montrer tes vieilles images. Oui. En direct de l'univers, on va te montrer tes vieilles tounes. Oui. Puis première fois, on va te montrer tes vieux amis. Oui, il y a comme une vague de choses. des choses comme ça. C'est que la même personne va faire les trois shows. Puis la même personne fait souvent les trois shows. Elle fait toujours parce qu'il faut que ça marche tout de suite. Il faut que le public réponde, aime déjà les personnalités. C'est une manière de diminuer les risques. Fait qu'on est toujours dans les fameux A. Oui, mais moi, je comprends le principe. Tu sais, t'es un B, un C, un D ou je ne sais pas quoi. Moi, je ne sais même plus je suis quoi. Je pense que je suis un... Ah, t'es rendu... Ça dépend de la chaîne. Ah, il y a des chaînes, je suis loin. Mais ceci dit, c'est pas grave parce qu'à un moment donné, t'es plus haut, un moment donné, t'es pas là. Mais tu sais, il y a des... Je peux comprendre. Mais c'est juste drôle. Tu sais que tu fais un show télé, puis on n'a jamais eu autant de réactions, puis ils ne te réinvitent pas parce qu'après ça, tu fais, ah man, OK, je n'ai pas dit ce que la ligne de l'émission, ce qu'ils voulaient qu'on dise. Ça, c'est touché, hein? De suivre une ligne, là. Tu sais, quand tu ne suis pas la ligne ou quand tu contredis un peu ou quand tu es... Tu peux contredire, mais d'une façon. Tu sais, il y a comme tout le temps ce côté-là que tu fais, ah, mais tu sais, mais c'est complexe, mais la télé aussi. C'est complexe la télé puis ça dépend aussi beaucoup des gens qui sont derrière. Fait que si t'es dans la longueur de bras, si t'es... Par exemple, moi, j'étais chef recherchiste au Talk Show de Pénélope avant que ça devienne les échangistes. Mais comme je t'aime beaucoup, tu sais, je cherchais toujours un moyen de te faire faire quelque chose. Jean-Thomas, même chose. Tu sais, j'allais faire des tunes, j'ai fait des trucs puis avec le show aussi, le nouveau, il m'invite. Ça, c'est super le fun, ils sont fins puis tu sais, on y va puis... Mais aussi, il faut que tu trouves ta voix comme artiste, c'est pas juste la faute de deux autres. Si tu t'en vas à un show télé puis tu sais, comme en show, si tu restes sur tes positions puis si... Tu sais, comme je parlais avec Sylvain Larocque, c'est présentant politique puis j'ai dit, est-ce que tu sais si c'est la plus belle chose qui t'arrive pour ta carrière d'humoriste puis il fait pourquoi? Je fais, mais les gens vont vouloir t'inviter parce qu'ils ont quelque chose à parler avec toi. Oui. Tu sais, moi, les animaux m'ont permis que les gens parlent, qu'on parle d'autres choses parce que parler de mon show d'humour, c'est plus ou moins intéressant. Mais c'est parce que... Tu comprends ce que je veux dire, c'est intéressant, mais c'est pas... Là, je fais un numéro là-dessus, ici. On va parler de la vie puis je vais être drôle puis je vais te faire rire puis je vais avoir de l'émotion. Non, c'est ça. C'est pour ça que quand on invite un humoriste, il faut parler de quoi dans sa vie puis il y en a tellement qui travaillent trop qu'ils n'ont rien à dire. Non, mais je dirais... Non, mais t'as raison. C'est ça. Moi, j'ai plein de choses à dire, invitez-moi. Mais c'est parce que, tu sais, si t'es animateur à la radio en même temps que tu fais ton show d'humour, en même temps que t'es comédien dans une série télé, qu'est-ce que tu vas raconter? Je veux dire, j'ai pas de vie puis je me lève... Il y a un chauffeur qui va me chercher à 5h du matin puis il me redépose à 11h le soir. Parle-le de ça. Tu sais, mais... Ou là, tu vas faire une toune puis tu vas essayer de te sauter dans le bas d'un building puis tu vas tomber sur la climatisée. C'est ça qui arrive. C'est ça quand tu travailles trop. Mais tu vois, c'est pour ça que, par exemple, une émission comme La Tour, moi, j'adore ça. Moi, j'ai été deux fois, j'ai adoré. Je t'ai vu avec les vaccins, avec Caroline Couache. Ça, ça prend un risque. As-tu vu comment j'ai pris... Tu sais, tout le monde m'a fait, ne va pas là. Fais pas ça. Mais oui, on fait l'ue, t'es cave. C'est la meilleure émission pour démistuer les vaccins auprès des enfants que j'ai vu. Moi, j'ai posé des questions tout le long. La meilleure approche que j'ai vue. Moi, j'ai posé des questions. Moi, j'ai parlé avec trois, quatre voisins. Je fais, c'est quoi vos questions? Je ne m'en vais pas là. D'accord, pas d'accord. Oui, non, non, je veux poser des questions. J'ai posé des questions. J'ai posé des questions tout le long. Puis, ils m'ont répondu. Puis, tu sais, Caroline Couache, elle est excellente. Elle est merveilleuse. Je pense que j'ai un crush. Dr Chouane est excellente. Moi aussi, j'ai un crush. Puis, Patrick, on dirait que, tu sais, tu vois, on parlait de curiosité, d'évolution, etc. Ça, c'est un gars qui a, comme je pense, a pris du galon puis a évolué. J'ai regardé, pour un show sur lequel je travaille, des anciens numéros d'un One Man Show d'il y a 20 ans. Puis, c'est frappant comment le discours a changé, mais pas parce que tu ne peux plus rien dire. Non. C'est parce que tu as évolué dans les connaissances que tu as. Ah, mais tu n'as pas le choix. Mais c'est ça qu'on, tu sais, au début, on a une discussion puis de dire, tu sais, mon prochain show, c'est que j'essaie de changer, mais il y a c'est moi le temps. Il y a beaucoup de choses à simuler. Il y en a tellement d'affaires. Puis les deux, on se rejoint. Je pense qu'on est deux, on s'est connus. On s'est connus très jeunes. On faisait de l'impro. Moi, il m'avait expliqué, on était à la brosserie du métro, après une game d'impro, il m'expliquait son show, qu'est-ce qu'il voulait faire. Puis qu'il voulait faire des films. Puis on buvait de la bière. Tu sais, c'est drôle, en crime, puis que lui, ça a marché. Puis moi, j'ai continué en soins infirmiers. Non, mais ceci dit, c'est le fun de voir ça, quelqu'un. Mais c'est vrai qu'il faut changer. Puis dans ton métier, est-ce que tu t'ennuies d'être jeune ou t'es contente d'où t'es rendue? Je suis contente d'où je suis rendue. Parce que t'es pas vieille en passant. Oui, oui, mais pour le monde des médias, je suis rendue vieille. Mais je suis contente d'avoir évolué puis je tends vers ça puis j'essaie de m'entourer le plus possible de gens qui me confrontent puis avec qui j'ai des discussions pour faire évoluer ma pensée. Puis j'essaye autant que possible que, mettons, mon Facebook soit pas une chambre déco. Puis j'ai toujours cette belle surprise-là que ça n'est pas une chambre déco. C'est vraiment cool. Mais... Mais on parle pas de décoration. J'aime ça le dire au monde parce qu'il y a des gens des fois qui piquent sur des mots parce que c'est fou le pouvoir des mots. Je sais. Elle avait dit tantôt que c'est une chambre déco. là, c'est une chambre déco. Fait qu'il faut que je mette des vases continuer, excuse-moi. Mais là, je trouve ça plate parce que maintenant, tu sais, j'ai plus d'assurance puis j'ai plus de connaissances puis j'ai ce qu'il faut pour émettre une opinion. Bien, pas sur tout parce que c'est pas vrai que tu commis tout. Mais non, on peut pas. Mais je suis moins engagée. C'est poche, hein? C'est ça qui est dommage. Fait que je le vois des fois. Tu sais, que... Tu sais, les opinions aussi, ça va pas juste avec le temps, ça va avec l'âge que t'as. Fait que quand t'as 20 ans, bien, c'est récurrent de génération en génération. Les 20 ans pensent d'une certaine manière puis c'est normal puis c'est normal de vouloir tout changer sur ce que les générations précédentes ont bâti puis c'est le fait d'être... C'est le propre d'être jeune puis une maudite chance. Mais c'est sûr. Oui, c'est ça, tu sais. Il y a le côté théorique puis on comprend que c'est du changement puis t'es blablabla. Tu sais, on le comprend... Mais ça fait chier pareil. Moi, ça me fait chier des fois. Ça me fait... Puis tu sais, je suis chanceux mais des fois, je fais comme... Parce que, tu sais, c'est beau être bon là mais il faut être bon sur 20 shows, pas sur un. Oui. Tu sais, quand ils choisissent quelqu'un, tu fais... Oui, mais c'est parce que le travail n'est pas sur un coup. Mais c'est la réalité. Mais tu sais, puis est-ce que... Je vais se poser la question. Est-ce que c'est parce que je suis moins frondeuse puis parce que je connais plus de choses, j'ai plus de retenue dans la peur de me tromper. Donc, c'est pour ça que je prends moins de risques ou tu sais, je vais être sûre de mes choix ou sûre d'accepter des invitations ou quoi que ce soit ou c'est parce que je suis plus intéressante. Tu sais, je le sais pas. Ah, mais on le sait pas. Mais je pense pas que tu es... Je crois qu'à un moment donné, il y a une autre affaire qui va popper avec quelqu'un des fois qui va vouloir avec ton expertise. Moi, je crois bien gros au karma puis maintenant, dans les cafétériques de Radio-Can, TVA, Nouveau, en me disant s'ils me voient, ils vont peut-être devoir m'engager. C'est tout le temps ma base. Mais tu vois, moi, c'est comme ça que j'ai eu le contrat d'entrée principale parce que j'étais chef recherchiste à Pénélope. Oui. Puis tu voyais les gens. Je voyais des gens puis j'étais agréable. Non, mais tu sais, ça a fait en sorte que je pense qu'il y a eu des gens qui ont eu envie de travailler avec moi puis j'avais une bonne énergie puis j'avais beaucoup d'idées mais j'aurais jamais eu cette chance-là si j'avais pas déjà été là. Mais tu sais, le classique là que ton nom t'envoie un projet puis ils te prennent puis que tout le monde, ça c'est souvent un film parce que souvent tu rencontres quelqu'un ça brosse. Moi j'ai eu une job à Radio Cannes dans un mariage, j'ai rencontré Jean-François Blais. Il m'a dit tu me fais vraiment rire puis moi je savais pas qu'est-ce qu'il faisait dans la vie puis je suis un peu insoucien là-dessus. Puis il dit sais-tu écrire, t'es-tu capable? Et il dit je vais te faire faire une audition puis j'ai commencé à écrire pour l'écuyer à l'époque en télé. Fait que j'ai commencé sans avoir des jobs d'écriture à cause de Jean-François Blais qui m'a amené sur deux, trois shows en écriture quand je vais être humoriste mais que j'évite ah je vais partir là-dessus fait que tu sais c'est vraiment un hasard de vie j'ai pas été porter un CV. Ça arrive comme ça. C'est souvent comme ça que ça arrive. On a un petit segment qui est versus. Alors on va te montrer ça. Là j'ai du fromage en grain. As-tu vu quand même j'ai travaillé fort hein Pascal? J'ai fait des recherches J'ai fait des recherches et des micros. Moi là t'as écrit un livre sur le fromage en grain. Tu vois curiosité ça mène ailleurs. Ça mène ailleurs. Est-ce que t'aimerais mieux de venir tu sais retourner juste à l'écrit ou faire la radio je te donne un des deux choix lequel que t'aimerais plus faire entre les deux. Je te dis là tu y vas puis tu peux écrire ce que tu veux ou tu fais tous les shows de radio que tu veux mais t'écris plus ou tu fais plus de radio. Je pense que j'aime mieux écrire. T'es mieux écrire? Oui. C'est le fun l'écriture? Oui c'est le fun. Mais non parce que t'as le contrôle sur ton montage t'as le contrôle et t'as-tu le fun quand tu vas parler de tes écrits? Là-dessus ce projet-là on dirait que t'étais tu connais aussi les artistes quoi dire pas quoi dire ça t'aide-tu? De quoi? En entrevue de pas faire des trucs que tu disais ça je trouve ça inintéressant. Oui oui mais en fait tu filtres mais c'est parce que quand t'écris tu racontes une histoire puis la rencontre que tu fais avec l'artiste ou avec le producteur de fromage en grain mettons Oui C'est des belles rencontres ces gens-là Ce ne sera jamais comme avoir une caméra ou un micro Ce n'est pas du tout la même chose parce que quand je te rencontre on peut parler deux heures on placote on placote puis moi de cette conversation-là je vais prendre l'essentiel puis je vais prendre aussi le feeling puis il y a vraiment un lien de confiance aussi qui se développe puis c'est ça c'est un feeling ça se peut de le faire à la télévision ou à la radio mais ça prend du temps puis là ça coûte cher les maisons de production ou les diffuseurs elles ne veulent pas trop investir là-dedans je te donne un exemple Vas-y Isabelle Craig à Radio-Canada elle faisait une série qui s'appelait Pas banale la vie elle partait sur un sujet puis elle faisait des rencontres puis elle s'en allait à Saint-Gidéon mettons pour raconter le gars on parle de le show radio un show radio oui je sais puis là t'entendais le son puis là t'entendais écoute t'entendais souvent des portes tu sais quand ils ouvraient la porte puis ça puis le café qu'ils versaient ça on l'entendait beaucoup ces bruits-là là t'es dans cette ambiance-là c'était génial mais ça le temps que ça prend l'argent que ça coûte mais ils ont coupé ils ont coupé parce qu'ils veulent avoir des rencontres courtes avec des chroniques c'est plus facile de faire venir les gens dans un lieu puis ça coûte moins cher je comprends mais c'est intéressant dans l'auto ça te fait voyager moi j'aime voyager tu sais les reportages à la fin de semaine à des hôtels de Hacley oui ok c'est parce qu'il prend une semaine pour faire son reportage c'est bon c'est pour ça que j'aime des hôtels c'est merveilleux même s'il a l'air tout le temps fâché je l'aime même quand il est heureux il a l'air fâché mais c'est des vrais reportages c'est pour ça que je dis que l'écrit tu peux faire ça à moindre coût c'est-à-dire que mais c'est intéressant aussi rencontrer les gens lorsque tu as fait comment il s'appelle ton livre pour les gens ça s'appelle la route du fromage en grain un guide qui fait squick squick hein c'est bon ça moi je m'excuse là mais moi je mettrais ça en boucle en boucle une fois après l'autre c'est quand même très long comme titre ouais mais est-ce que c'est le monde qui va l'écrire sur le net il y a un sous-titre non mais c'est un sous-titre c'est parce que je voulais mettre squick squick ok est-ce que t'as fait des belles rencontres hey tellement ça a été une révélation tu sais comment c'est parti ce projet-là non j'avais rien à faire c'est ta vie c'est ma vie j'avais perdu mon contrat de recherche à Pénéla parce que c'était devenu les échangistes oui fait que l'équipe a été scrappée tu sais l'équipe qui travaillait avant fait que ça a été toute une nouvelle équipe parce que c'était fait au privé fait que j'avais un été devant moi avant le contrat d'entrée principale qui recommençait puis je voulais retoucher à l'écriture mais là tout le monde donnait son opinion mais je fais comme pourquoi moi je donnerais mon opinion sur la vie on s'en fout de ce que je pense fait que je me suis mis à écrire sur quelque chose que je trouvais drôle qui était le fromage en grain au lieu de parler de la poutine parce que la poutine on en parlait beaucoup mais le fromage le fromage en grain c'est la base moi je mange pas de poutine puis le fromage moi je fais les tours puis il y a des endroits que je suis content de les boire qui viennent de la place c'est ça c'est exactement ça puis on voyage beaucoup mon chum il était à Trois-Rivières ma mère est à Québec mon chien se fait toiletter à Sherbrooke et voilà c'est tout le temps logique à chaque fois que l'animal revient tu perds un peu de santé mentale oui je sais c'est drôle moi je suis monsieur refuge animal qui trouve ça complètement étrange c'est très étrange mais en même temps ma tante habitait à Sherbrooke avant puis on est resté avec la même toiletteuse Louise Blanchet qui est excellente et puis mon chien est nerveux fait que je peux plus changer de toiletteuse ok c'est parfait je comprends mais il y a aussi la laiterie Quatt's Cook qui est tout près alors moi je me suis dit comment ça ça goûte pas pareil que le fromage que j'achète à Montréal le fromage que j'achète à Québec j'ai commencé à écrire un blog qui me faisait beaucoup rire je me suis prise au sérieux mais à un moment donné j'ai eu un déclic j'ai rencontré un producteur à Warwick Sébastien Lemay de fromage Warwick et là tout un univers moi je savais pas comment ça se faisait je savais pas qu'il existait des sortes de vaches différentes on connait pas l'univers on sait qu'on aime bien manger puis on connait pas l'univers c'est qu'on est de même on est de même pourtant y'a-tu quelque chose de plus québécois que ce Moses de fromage-là on se vante que c'est notre mais la poutine on est fâchés que les anglais nous aient volé notre mais puis qu'ils exportent ça en disant c'est de Canadian poutine ben Colin c'est dégueulasse les canadiennes poutine les françaises poutine c'est pire ben ça dépend lesquelles ben y'en a y'en a j'ai mis un fromage bleu avec spécif la poutine tu peux rajouter n'importe quoi mais il faut que t'aies de la base une petite base ben je pense que une bonne poutine tu sais tu pourrais mettre n'importe quoi l'important c'est d'avoir du fromage en grains frais ouais même si ça me paraît les gens qui se font de poutine c'est comme au resto non 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 après ça j'ai eu une bonne vision il manquait de gras où il manquait quelque chose il manquait de la sauce ben c'est parce que tu vas toujours réussir tu vas toujours avoir ton grain frais tu vas toujours réussir ta sauce parce que c'est quand même relativement facile à faire avec un fond mais tes frites là à moins d'avoir une friteuse industrielle puis d'avoir du bon gras tu sais non c'est non parce qu'il faut que ta face blanchir avant ta patate c'est lequel le meilleur le meilleur fromage ben ça dépend parce que le lait goûte pas pareil encore une fois on peut pas quelle région que tu trouves ben je sais pas j'ai été très étonnée de l'Abitibi bon c'est parfait en regardant il va à l'Abitibi oui destination fromage en grain c'est l'Abitibi aller à Landrienne à Saint-Félix-de-Dalquier c'est loin chemin de terre mais ça vaut la peine ça vaut la peine ben il y a une madame là ben Claire Perron à la fromagerie Gasper à Landrienne ville de naissance de tu connais ton hockey Landrienne Guy Carbonneau non c'est qui Serge Savard ah c'est il est encore plus vieux que moi aussi tu nous parles juste de vieux joueurs de hockey c'est juste des vieux joueurs que je connais ben oui c'est ça tu connais juste des vieux vieux joueurs j'arrête sur le hockey j'ai arrêté d'évoluer mais elle c'est la fromagerie Gasper puis je pense c'est une madame qui a vraiment la touch avec le fromage puis il en reste jamais il y a une application elle les vend toutes elle les vend toutes elle frustrerait le monde parce que tu sais il y a une application que tu peux aller camper sur les fermes au Québec c'est comme une espèce de partenariat avec les fermiers puis tu achètes le produit à la fin honnêtement là est-ce qu'on apprend beaucoup de choses aujourd'hui Fred? ouais étonnamment pour de vrai il y a plein d'affaires que je suis curieux t'as des frissons toi t'as des frissons je le vois j'ai des frissons il ne nous reste plus beaucoup de temps j'ai d'autres éléments aussi as-tu la photo de Denis? de ses parents? hein? c'est ses parents? non pas du tout parce que quand j'ai écrit Pascal Lévesque j'ai eu ça comme photo oh mon dieu Denis Lévesque avec Pascal et Lévesque c'est ça alors quand j'ai fait de la recherche j'ai tombé sur cette photo-là ça me faisait vraiment rire mais je ne suis pas parente avec Denis Lévesque mais ça me fait juste rire que j'écris Pascal Lévesque puis il y a toi puis après ça il y a juste des photos d'eux autres puis à un moment donné ils sont top stage mais non mais avec raison mais attends un peu je peux-tu faire juste un commentaire c'est drôle je dis si comment dire de sa photo mais il y a tout un lien c'est quoi les choses mais lui là je l'écoute de temps en temps je sais qu'il est bien vu de se moquer des entrevues de Denis Lévesque parce qu'il va recevoir un bichon maltais puis en tout cas mais ce gars-là il a la curiosité on parlait de curiosité super important il a l'air du gars trop curieux dans l'avion qui te pose des questions c'est malade il est super fin pour l'avoir rencontré il y a juste des fois quand il m'appelle moi c'est des sujets un peu malinsants ok c'est des sujets que tu fais mais si j'écris un livre c'est sûr je vais aller le voir oui moi je vais y aller mais aussi jamais je pense que les extraterrestres arrivent aussi je vais aller le voir tu comprends ma palette est assez large je vais aller le voir mais Denis Lévesque dans une loge sympathique et jazz il est intéressé mais non mais il est intéressé tout court il s'en fâche pas dans les détails puis s'il oublie une question puis que vous avez changé de thème il va te reposer à la fin de l'entrevue c'est correct mais oui mais il fait un petit on n'est pas obligé d'aller ailleurs à travers les États-Unis puis en France pour découvrir des gens qui parlent d'autres sujets qu'on parle de M. et Mme tout le monde moi depuis que je fais refuge j'aime les gens comme ton livre de fromage c'est ça que je voulais dire rencontrer les vraies personnes qui font cette job-là puis qui sont souvent tellement des ermites ils travaillent tellement fort moi je pense que si tu leur as rendu un petit hommage puis je trouve ça beau moi j'aime ça rendre hommage aux gens parce qu'honnêtement on est là parce qu'eux autres sont là puis je pense qu'il ne faut jamais oublier en tout cas moi je n'oublie pas mais c'est vrai quand je fais refuge je parle avec la petite madame qui essaie de sauver Saint-Chat mais cette madame-là est importante super importante elle est quasiment plus importante des fois que la madame qui s'occupe du centre puis qui me parle blablabla que je ne comprends rien parce qu'à un moment donné je n'aime pas ça quand le monde parle trop je deviens un peu anxieux mais je trouve que c'est vrai mais en tout cas c'est un peu confus ce que je viens de dire mais vous comprenez l'essence de ce que je veux dire moi je pense que c'est les gens qui sont dans l'action que j'aime oui c'est ça pas les gens en réaction exactement des gens qui parlent à travers leur chapeau qui parlent mais qui ne font rien oui je disais à un gars qui se plaignait puis je fais tu dois t'impliquer beaucoup parce que tu as beaucoup d'opinion mais non Chris c'est ça tu ne t'impliques pas arrête arrête c'est facile d'intellectualiser quelque chose comment devrait être un show comment moi je ferais ça comment devrait être un fromage comment le fromage c'est important moi j'ai vu des gars puis des filles les deux mains dedans à essayer leurs affaires à me parler de leur bassin comment ils faisaient les petits trucs qu'ils avaient trouvés puis comment ça nourrissait le monde puis comment ils étaient contents parce qu'avant le lait ça en allait dans les autres régions puis les autres ils ne pouvaient pas jamais goûter le lait pour c'est vrai ils sont mis à faire des fromages ça me pâche ça mais non mais en Abitibi c'était ça je pense que c'est pour ça que j'ai été étonnée parce que tout le lait il y a beaucoup de fermes-laits de serre étonnamment puis parce qu'on a toujours dit les terres de roches les pauvres fermiers d'Abitibi il y avait comme une espèce de légende la légende mais finalement il y a la miante non la miante c'était la Thetford c'était la Thetford Black Lake Thetford du coup les mines mais bref le lait les mines sont aussi en Abitibi à Lassar je suis en train de me perdre mais là on va closer les gens vont être confus mais le lait c'est en allait dans le sud puis goûter le lait est super bon parce que les vaches mangent des plantes fourragères qui ont froid la nuit ça fait que c'est plus sucré ça fait que le lait était cœur en Abitibi voilà j'ai écouté vers la fin puis j'ai eu l'essentiel on avait un message du public je ne sais pas de me parler tantôt on a parlé tantôt est-ce que tu vas retourner un jour au Journal de Montréal ça c'est une question du public le public il faut poser des questions tu peux répondre rapidement ben non je ne pense pas parce qu'il y a des très bons journalistes parfait alors on était la question du public des fois il va en profondeur des fois il ne va pas j'aurais dû l'amener tantôt quand on parlait que tu travaillais au Journal mais non oui je travaillais au Journal après ça j'ai travaillé à Polar Camp après ça j'ai travaillé à Radio-Canada mais tu n'es pas fini en passant Pascal ça passe super vite c'est vrai c'est terminé on n'a même pas parlé de chien c'est vrai qu'on n'a pas mais tu vas revenir je voulais juste dire que Céleste avait eu une hernie de 10 quarts l'année passée puis je l'ai faite opérer pour de vrai ? oui le vétérinaire a été gentil ? très gentil on a eu des nouvelles à toutes les minutes toutes les minutes ? non mais sérieusement le service était cette année dans mon monde de cette vie-là j'ai vécu plus avec les chirurgies les opérations le coup la réalité le stress que ça engendre puis c'est pas facile moi mon chien vieux quand je parle de mon chien je suis un peu triste moi il a 13-14 ans il commence à être aveugle je ne peux plus son tout petit chien mon chien vieux je ne peux plus faire grand-chose je ne peux plus l'endormir pour faire une chirurgie parce qu'elle est vieux moi je suis là-dedans avec Scarlett elle a 12 ans puis ses dents il faut que je les fasse nettoyer là j'ai peur puis elle commence à perdre la vue elle aussi ils font des cataractes ils devraient radotter ensemble les deux ils se japperaient après puis ils ne se verraient pas Gustave des fois le monde rentre puis une heure après il commence à japper parce qu'il devient sour en même temps on prend le chat un petit peu Fred oui on les aime oui on les aime c'est-tu comme tes enfants ça c'est ça on dit souvent ça c'est comme tes enfants oui mais toi tu as des enfants tu ne peux pas dire oui mais mes enfants sont comme mes chiens ok mon chien moi j'avais mon chien avant mes enfants j'adore mes enfants mais mon chien mais toi t'es chien moi je n'ai pas d'enfant c'est mes chiens mais son chien est gigantesque non honnêtement merci d'avoir sorti j'adore c'est ma photo préférée de Scarlett parce que bon d'abord on voit mon chum pour les gens en audio c'est une photo de chien prêt puis son chum est loin ok c'est ce qu'il explique mais mon chum regarde son téléphone fait que si vous voyez un gars de même dans la vie il a perdu sa bédaine il est rendu mince il est rendu mince il est rendu mince oui puis tu aimes tes chiens avoir deux chiens c'est le fun dans la vie oui c'est sérieusement c'est magique puis on a acheté un chien il y a 4 ans parce que Scarlett elle devenait vieille oui fait qu'on ne voulait pas qu'elle devienne une vieille acariatre oui ça l'a rendu chiot elle est super en forme elle joue elle fait des appels au jeu puis c'est super drôle voyager avec les chiens parce que les deux petits chiens avec le couette sont blancs sont très poilus d'odus puis ils ont l'air d'un dessin en fait les gens ils rient sous le passage des kardashiennes les gens sourient mais ils sont un peu c'est des personnages c'est des personnages puis ils peuvent être des personnages moi mon chisou si je fais quelque chose il a l'air juste mal à l'aise puis grognon avec ses gros yeux il devient penché mais je pense qu'un animal ça nous donne beaucoup d'amour ça réconforte puis une chance on le sait durant la pandémie il y a des gens qui ont vécu des mois difficiles puis tout le monde s'est mis à adopter des animaux c'est juste place que ça soit devenu un racket un vrai racket c'est devenu ton chien que tu penses qui vient du Québec il y a des bonnes chances qu'il vient à l'Europe Amérique du Sud qu'il vient de Cargo tu sais ce que moi j'ai fait pour aller chercher Céleste on est allé en France on est allé à la chercher en France parce qu'on a fait de l'adoption internationale j'ai pas d'enfant oh yes je t'admire mais en même temps je trouve ça vraiment étrange mais en même temps je comprends le processus tu voulais y aller puis moi je le dis tout le temps il faut que tu rencontres les parents tu sais le chien c'est pour la vie ça c'est encore l'affaire la plus sérieuse qu'un couple tu sais un couple tu peux voir les antécédents tu le sais pas mais ton chien tu peux pas l'abandonner non tu peux pas l'abandonner il faut que tu sois prêt à payer pour demander de l'aide c'est ça qui est le fun avec les GoFundMe parce que tu peux demander de l'aide aux gens je trouve ça moi je veux juste m'excuser j'en reçois énormément 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 de demandes puis j'essaye des fois je participe mais j'essaye d'y aller de façon incognito parce que je peux pas commencer à le faire tout le temps mais je suis derrière vous puis ça me touche puis je comprends des fois la détresse des gens qui ont pas d'argent pour leur animal puis les vétérinaires font souvent des opérations pro bono aussi puis tu sais il y a beaucoup d'aides il y a beaucoup d'organismes qui aident aussi moi je donne régulièrement au refuge Magout de manière anonyme pour quand ils ont un chien à opérer il faut donner non mais il faut donner parce qu'on sous-estime l'importance de ces bêtes là puis tu sais je regardais la crise du logement à Montréal tu sais j'ai une amie qui vient de se séparer à un gros chien est en moyen puis elle n'est pas capable de se trouver un logement puis je trouve ça vraiment vraiment plate non je comprends mais je pense qu'on va refaire une autre chose juste sur les animaux puis on va je vais avoir non mais pour de vrai je pourrais amener un chien amène un chien puis on pourrait avoir qui t'aimerais qu'il soit avec nous autres un vétérinaire ou une autre personne qui a amené le chien ou quelqu'un qui c'est toi qui décède tu me diras qui tu veux tu me dis la personne puis on se trouve quelqu'un avec nous autres parfait je vais penser à ça tu dis pas le vétérinaire vedette là parce que Sébastien non pas lui il est fin t'es tanné de le voir non non c'est pas grave parce que lui c'est l'expert puis moi je suis le bénévole c'est lui qui a opéré mon chien non c'est pas lui mais c'est sa clinique c'est sa clinique celle à Laval à Brossard parce que c'est près de chez nous ceci dit Pascal merci énormément on a parlé de soins vétérinaires aujourd'hui j'ai appris beaucoup de choses sur toi Pascal mais on est deux on a un déficit d'attention c'est vraiment aller partout non mais faites-en pas c'est de même avec tout le monde c'est le but de ce podcast sans toi pas unique à santé unique on était partout faites-en pas c'est un podcast parce que moi j'ai une attention à peu près trois minutes qui est plus qu'un poisson rouge mais beaucoup moins qu'un aigle à tête blanche alors c'est ça c'est mon attention j'aime changer revenir bifurquer te rencontrer parce qu'on a parlé beaucoup de choses que je connais de toi mais il y a plein d'affaires qu'on n'a pas discutées c'est une belle rencontre je suis content je suis content pour toi je te souhaite je vais te le souhaiter avec tout mon corps je te souhaite vraiment qu'il y ait quelqu'un à l'intelligence de te prendre dans un projet pour de vrai t'es capable d'écrire t'es drôle puis tu travailles fort puis t'as une belle maturité oh mon dieu ça se dit-tu ou c'est trop vieux monsieur? non ça se dit ça se prend bien même je me suis fait insulter avec pas mal plus que ça alors continue à être heureuse non mais pour de vrai on veut notre livre après le fromage quick quick il y a plein de sujets que tu pourrais aller faire il y a plein de bouffe qu'on peut rencontrer oui tu sais les jus de pommes il y a jamais eu de livre c'est les jus de pommes du Québec les jus de pommes du Québec ou les trucs avec je sais pas regarde je suis pas auteur moi on brainstormera un autre fois je te souhaite beaucoup de bonheur ça aura ton body ton chumé exact tu l'inviteras pour parler poker parler poker de char moi je connais rien dans les chars c'est parfait il va tout t'apprendre il va tout t'apprendre il va te parler des mustangs il va te parler des chars de vedettes de séries je sais pas j'ai arrêté d'écouter des fois tu veux regarde moi-même j'ai arrêté d'écouter après en parlant vous pouvez procurer son livre vous pouvez l'écouter à la radio vous pouvez regarder ses délits les films de Noël tu vas faire un podcast oui Noël en rafale mais là si on joue plus tard c'est fait que l'année prochaine il va sûrement d'avoir un autre on le sait pas merci à tout le monde merci si vous avez aimé ça écrivez des commentaires vous pouvez m'écouter sur plein de plateformes Patreon en tout cas le commentaire on va trouver quelque chose de big moi je finis mes podcasts après ça je vais trouver un commentaire pour la dernière d'habitude les gens font le contraire mais qu'est-ce que tu veux qui ne tente rien n'a rien ça je le sais merci beaucoup Fred merci à vous autres merci au studio merci à Pascal c'était un plaisir merci à vous je vous adore les gens de Sainte-Foy respect propreté et mon nom Stéphane Fallu ça se peut que je l'échappe on se revoit on se réécoute on s'entend et surtout on s'aime bye merci à vous